Donc les Bains-Douches accueillent aussi des résidences d'artistes, il y en a 4 programmées là cette année. Donc nous on a suivi la première résidence, Evasion, je vous propose Jean-Claude de regarder le reportage. Ça va être un vrai plaisir. Ce qu'on fait sur le changement, pour revenir après le passage, qui ramène le portant là-bas ? Thalia et moi. Thalia et toi, mais avant il faut d'abord bien... Moi je m'occupe de la lampe. T'occupe de la lampe ? Ah bah ça y est, merci Julien. Ici concrètement, au théâtre de Linière, on a le théâtre pendant une semaine, qui est à notre disposition. Donc de 9h du matin jusqu'à 19h le soir, avec une équipe technique très accueillante, qui est à notre service, qui peut répondre à nos exigences techniques. Donc on a ses 22 chansons, on a un outil, un plateau, des lumières, une ou deux petites idées dans la tête. Et puis on s'y jette et on essaye de construire de façon un peu empirique. Après on cherche le sens entre les morceaux. On cherche les passerelles qu'il peut y avoir dans les dynamiques de morceaux pour essayer de faire un spectacle qui ait du relief, qui ne soit pas monocorde, qui commence sur un ton, qui finit sur un autre et qui passe entre temps par plusieurs états. Quand le spectacle est quasi prêt, bon il faut voir quand même que faire un spectacle en 5 jours, Bon, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais c'est quand même pas simple. Il faut quand même pas perdre de temps, on n'a pas trop droit à l'erreur, malgré tout on en fait. Donc il faut aussi prendre le temps de corriger ça. Là au moment où je vous parle, on vient de faire un filage, un filage c'est-à-dire une sorte de bout à bout, sans le public, mais on a enchaîné toutes les chansons. Là on a aujourd'hui un dessin général du spectacle. On se dit qu'on n'est pas loin de la vérité, mais il y a encore beaucoup d'ajustements à faire, peut-être une chanson à supprimer ou à déplacer. Tout ce genre d'ajustements. Et puis après, maintenant qu'on a le parcours global, le travail qu'il reste à faire c'est d'apprivoiser justement ce parcours, d'apprivoiser ce spectacle, de façon à pouvoir le traverser, que chaque chanteuse puisse le traverser de façon à la fois individuelle et collective. Oui mais la chemise c'est ambigu, supposons d'abord que je sois chemise, je me trouverai donc sur le dessus, vous pourriez alors par mon entremise passer pour le coup presque inaperçu, pour le coup inaperçu. Il y a beaucoup beaucoup d'ironie et de dérision dans l'écriture d'Anne Sylvestre et dans les chansons, et également dans le groupe Évasion, à l'intérieur même du groupe. Qui c'est qui fait là et là ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui reste les belles ? Les mains dans la merde. C'était ce choix un petit peu, à la fois un petit peu, de provoquer un petit peu, mais c'est pas une provocation, c'est plutôt un vrai amusement. C'est vraiment donné comme ça, de voir quatre femmes d'une quarantaine d'années arriver en robe blanche et puis chanter, d'accord, c'est pas des primeurs. Ça joue pas que sur la fraîcheur, mais c'est quand même intéressant. C'est vrai qu'on a le thème des femmes et ensuite, à l'intérieur du spectacle, ça passe par beaucoup d'états. Il y a beaucoup de chansons drôles, il y a des chansons très très émouvantes, ça ne parle pas que des femmes, ça parle aussi un petit peu de... Il y a quelques chansons qui sont plutôt sur le thème de l'écologie. Disons que ça parle de la vie, ça parle des humains. De toute façon, grosso modo, les chansons d'Anne Sylvestre parlent de ça. C'est toujours la vie des hommes et des femmes qui est quand même au premier plan dans les chansons d'Anne Sylvestre. Donc ça parle de ça, ça parle de nous tous. Je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ce spectacle. Voilà donc Jean-Claude, on le voit, c'est important pour les artistes de faire des résidences. Alors Anne Sylvestre, c'est vraiment l'univers que vous connaissez par cœur, vous, en tout cas au Bain-de-Bouche. Oui, oui, je connais de mon date très bien évidemment. Et en même temps, j'ai redécouvert un bon nombre de chansons. J'ai vraiment eu, vraiment objectivement, reçu le dernier jour, le dernier filage auquel j'ai assisté. J'ai eu beaucoup d'émotions. Et habillé par cinq voix en polyphonie, les chansons prennent à toute autre couleur. Et du coup, on les redécouvre, quoi. C'est vraiment magnifique. C'est une très belle idée qu'elles ont eue, ces cinq filles, ces cinq voix. En plus, des voix issues de, comme on dit, de l'immigration, puisqu'elles sont algériennes, italiennes, portugaises d'origine. Un beau mélange. Un beau mélange, une belle histoire, que ces cinq filles d'évasion qui font leur chemin depuis longtemps, on le sait. Mais qui chantent dans une vingtaine de langues, mais qui chantent peu en français jusqu'à maintenant. Et qui ont choisi Anne Sylvestre pour faire un spectacle entièrement en français. Et qui ont choisi Anne Sylvestre.